Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous, amis cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2023. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le savoir des anges et le savoir des anges c'est l'intuition. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Ici, j'ai envie de vous dire surtout, ne soyez pas dans vos certitudes, ne vous dites pas, je vais agir parce que je suis sûre que ça, ça va lui plaire. Non, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, écoutez votre ressenti, écoutez votre cœur. Ce sera l'élément vraiment dominant de votre moi, je pense, d'écouter son cœur, d'écouter ses émotions, d'écouter son intuition, d'écouter son âme. N'oubliez pas que votre âme, elle, elle sait. D'accord ? Donc, fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges, écoute-moi, je suis là pour t'aider. Oui, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle est vraiment là pour vous aider. Bon, ça commence bien, je dis conseil. Ici, quel autre message ou conseil avec le petit oracle d'Astrozen ? Eh bien, c'est le chakra solaire. Donc, ici, on vous dit, je me nourris de la couleur jaune, je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Donc, oui, respectez-vous, écoutez-vous, écoutez votre intuition, parce que vous aurez des choix à faire, de nouvelles orientations à prendre, peut-être dans votre vie affective. Donc, ici, travaillez avec la couleur jaune, portez du jaune en sous-vêtements, en vêtements également. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres de couleur jaune. Alors, vous avez la citrine qui est la pierre par excellence, mais vous avez l'ambre également. Vous pouvez travailler ici avec l'opale jaune également. Vous pouvez travailler aussi avec la cornaline qui fait un peu office aussi de deux pierres avec le chakra sacré, le chakra, le deuxième chakra. Donc, ici, vous pouvez travailler avec ces pierres-là, des pierres de couleur jaune, de couleur un petit peu jaune-oranger également. Vous pouvez travailler aussi avec l'œil du tigre qui convient bien et avec la pierre de soleil aussi. Donc, voilà pour vous, amis, cancer, donc oui, ici, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Ça va vous aider à faire des choix, à prendre peut-être une nouvelle orientation dans votre vie affective. Ici, quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie ? Eh bien, c'est la force, c'est l'ours ici. On vous dit que vous avez la force, vous avez la volonté également. Donc, vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Votre pouvoir, ce sont vos émotions. Votre centre, c'est votre cœur. Votre cœur qui va... C'est de là que vient l'intuition, c'est du cœur. Le cœur est le centre de l'âme, c'est là où votre âme se situe, c'est dans votre cœur, d'accord ? Donc ici, écoutez vraiment votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. On vous dit aussi que vous avez du courage. Donc, c'est peut-être que vous aurez du courage pour justement, c'est ce que je vous ai changé de cap. Aller vers une nouvelle orientation dans votre vie amoureuse. Aller peut-être être dans l'acceptation que peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin et qu'il est peut-être temps maintenant de vous poser les bonnes questions pour pouvoir aller vers ce qui vous correspond vraiment. Donc ici, il y a vraiment à avoir du courage, de l'endurance peut-être, mais surtout, c'est trouver son chemin. C'est écouter son intuition pour aller faire de nouveaux choix, pour aller vers de nouvelles orientations qui vous correspondent mieux à l'heure actuelle. Alors, nouvelles orientations, c'est-à-dire peut-être que je vais rester, peut-être que j'étais en couple, je vais devenir célibataire, peut-être que si je suis célibataire, je vais rencontrer de nouvelles personnes, je vais m'ouvrir à de nouvelles énergies, peut-être qu'il y a d'autres choix aussi. Oui, j'ai rencontré quelqu'un qui m'intéresse, mais je n'ai pas forcément envie de me remettre en couple. Donc ici, c'est peut-être le privilégier, le chacun chez soi pendant un certain temps, voir si ça peut fonctionner, si ça peut aller comme ça. Donc ici, oui, il va y avoir de nouvelles orientations, de nouvelles perspectives aussi dans votre vie affective. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on nous parle ici ? De quoi nous parle-t-on ? Est-ce que ça vient en complément de ce que nous avons vu jusqu'à présent ? Donc ici, on nous parle de la colère. Donc ici, on peut ressentir de la colère et du ressentiment. La colère peut-être vis-à-vis d'une personne, peut-être vis-à-vis d'un ex ou d'une ex, peut-être vis-à-vis d'une personne à l'heure actuelle qui est dans votre vie, alors que vous soyez en couple avec cette personne ou pas. Peut-être qu'ici, on peut avoir de la colère parce qu'on aurait aimé être en couple avec cette personne et on s'aperçoit que cette personne nous a fait peut-être espérer pour rien. Peut-être que cette personne va justement dans une nouvelle orientation. Peut-être qu'ici, on peut ressentir de la colère justifiée ou injustifiée envers soi-même. C'est pour ça qu'on vous dit non. Recentre-toi dans tes émotions. Il est temps maintenant de voir un petit peu ce qui bouge, ce qui remue en toi. Donc pourquoi cette colère ? Qu'est-ce que ça vient te faire travailler ? Qu'est-ce que ça vient interroger à l'intérieur de toi ? Donc ici, il faut vraiment s'ouvrir à vos émotions. Il faut vraiment que vous preniez conscience de quelles émotions travaillent en vous par rapport à telle ou telle situation. Pourquoi cette colère ? Qu'est-ce que ça réveille en vous ? Ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance. Vous allez avoir un coup de chance ce mois-ci. Donc peut-être un coup de chance parce que vous avez rencontré une nouvelle personne. Peut-être justement que vous étiez en colère vis-à-vis de votre autre et vous allez avoir un coup de chance parce que vous n'aurez pas exprimé cette colère et c'est un coup de chance parce que vous allez voir que finalement, peut-être que vous avez fait fausse route, vous avez mal interprété vis-à-vis de certaines situations. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il va y avoir un coup de chance pour vous, amis cancer. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir une invitation. Vous allez avoir une invitation qui est à venir. Alors, courant du mois de février, peut-être parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne, le temps qu'on fasse connaissance, qu'on veuille apprendre à se connaître aussi. Donc peut-être qu'on va décider d'aller boire un verre, d'aller au restaurant, peut-être de faire une autre activité également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de crise. Il faut réagir. C'est pour ça qu'on me dit que vous avez la force, vous avez l'endurance aussi. Peut-être qu'ici, c'est quelque chose que... Ça faisait peut-être un moment déjà que ça couvait. Peut-être que vous étiez en train d'essayer de calmer les choses ou que vous essayez de comprendre, mais là, ça y est, ça explose un petit peu. Non, rien ne va plus. Donc ici, peut-être qu'on est en crise parce que peut-être qu'on a marre d'être célibataire aussi. C'est possible également. Peut-être qu'ici, on est en crise avec son autre, avec un ex-partenaire aussi qui continue peut-être à vous chercher des noises également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Ici, on vous dit, deviens maître de ta vie. Donc ici, il est temps de prendre votre vie en main. Écoute ton intuition. Elle va vraiment te permettre d'aller vers une nouvelle orientation, de faire de nouveaux choix également. On vous dit que vous avez la force, le courage pour aller dans une nouvelle direction, pour prendre votre vie en main. D'accord ? Et ici, on vous parle de protection. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé par vos anges, par vos guides, par vos défunts également. Donc il y a vraiment une grande protection ici. Donc on peut parler aussi de mariage. Mais bon, je pense que pour certains, certains d'entre vous, si vous êtes en couple, si vous espériez avoir un message par rapport à un mariage, on vous dit que oui. Il faudrait qu'il y ait bientôt une demande en mariage. En tout cas, on vous parle de protection. Votre relation est protégée. La future relation que vous allez avoir sera protégée. En tout cas, vous, que vous soyez en couple, en début de relation, ou célibataire, où vous êtes protégé. D'accord ? Donc ici, on dit qu'il y a une colère. Attention, il va y avoir un coup de chance. Peut-être que cette colère n'est pas justifiée. Ou peut-être qu'au contraire, cette colère, c'est un coup de chance pour vous. Parce que ça va peut-être vous repousser. Vous allez dire, non, non, mais ça suffit. Parce que c'est une colère envers vous-même. Mais maintenant, vous allez dire, peut-être, ça suffit, maintenant, il faut que je prenne ma vie en main. Et tant que je réagis, je ne peux pas me laisser faire comme ça. Ou maintenant, ça suffit. Les schémas répétitifs, ça suffit, telle ou telle situation. Maintenant, il faut que je comprenne pourquoi j'attire toujours les mêmes profils, pourquoi j'attire toujours les mêmes hommes, les mêmes femmes, qui me font vivre à peu près les mêmes choses. Donc ici, oui, cette colère, on vous dit que c'est un coup de chance. En tout cas, cette colère va donner lieu à une nouvelle réaction. Peut-être aussi à un changement, un changement de perspective également. Et ça va vous permettre peut-être de rencontrer une nouvelle personne, peut-être de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Et en tout cas, en découlera une invitation. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on était en crise, on vous dit de prendre ta vie en main. Ça suffit d'être en crise tout le temps comme ça. Est-ce que ça ne serait pas mieux d'être serein et sereine dans votre vie, de tous les jours ? Donc ici, est-ce que ça vaut la peine de continuer avec cette personne avec qui rien ne va plus en fait ? Vous voyez que vous avez pu raisonner pour vous. En tout cas, on vous dit il est temps de prendre votre vie en main. Si tu prends ta vie en main, tu es protégé. Sache que vous allez être aidé. Vous ne serez pas seul. Alors, vous serez seul dans la matière, mais dans les énergies, vous ne serez pas seul. Ici, vous saurez très vite que vous avez pris la bonne décision. Tout ici s'enchaînera pour vous aider à avancer. Peut-être qu'ici, on devient maître de ta vie. Peut-être qu'il est temps aussi de taper un bon coup de poing sur la table et dire maintenant, ça suffit, stop. hop, tu dépasses les bornes. Ou c'est comme si, ou c'est comme ça. Mais si ça ne te convient pas, tant pis, voilà. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Donc ici, oui, affirmez-vous en fait. C'est ce qu'on vous dit également. Donc ici, on est en colère. La colère devient une crise. Donc ici, rien ne va plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, peut-être qu'il va y avoir des explications. Peut-être qu'ici, on va vouloir peut-être consulter un thérapeute de couple également, ou tout simplement, on va se dire, ben non, cette relation ne correspond plus à mes énergies. Donc, next. Ici, on vous dit que parce que vous allez devenir maître de votre vie, il va y avoir un joli coup de chance. Donc ici, il y a un coup de chance. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Vous allez prendre conscience que maintenant, il est temps de reprendre les rênes de votre vie. Il est temps d'être seul, maître à bord et de prendre la direction qui vous correspond, qui vous convient également à mi-concert. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une invitation. vous allez être invité. Et on vous dit que c'est une sortie, une invitation qui sera protégée. Alors, peut-être parce que vous avez à vivre quelque chose avec cette personne, peut-être qu'ici, vous avez des compréhensions à avoir peut-être par rapport à une discussion. Vous verrez bien. L'avenir vous le dira, en tout cas. Donc, en tout cas, c'est une invitation qui est protégée. C'est souhaité, peut-être pour faire comme un déclic, comme une prise de conscience également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami-concert. Allez, on va aller voir l'oracle de Médéor. Est-ce qu'il confirme ou non les énergies ? Est-ce qu'il y a d'autres messages ? Voilà, ça a volé. On parle qu'il y a de protection et réalisation. Moi, je pense que c'est... On parle de l'invitation. Donc, vous êtes protégée à réaliser cette sortie. Donc, ici, ne vous faites pas prier. Allez-y. On vous dit qu'on vous parle de réussite. Donc, il y a quelque chose qui va être une réussite pour vous au mois de février. Et soyez dans l'amour de soi. Donc, c'est le plexus solaire, chakra solaire, qui vous dit d'être dans la couleur jaune, d'être dans le respect, d'être dans le respect, dans l'amour de qui l'on est également. Donc, ici, oui, il y a une belle énergie. On est en accord avec ce qu'on a vu. Pas décidément. On vous dit quelque chose qui va arriver, un événement qui est proche. On parle de lignée familiale. Peut-être qu'ici, il y a des mémoires familiales aussi à épurer, à nettoyer également. C'est possible. Peut-être écoutez votre intuition. Peut-être que par rapport à telle ou telle situation, vous allez peut-être comprendre que finalement, ça s'est reproduit avec la grande-tante Bernadette ou que ça s'est déjà produit avec l'arrière-grand-mère Léopoldine. Je ne sais pas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, il peut y avoir des choses qui a trait à la lignée familiale. Des fois, on se traîne des fantômes familiaux. On n'en a même pas conscience. Peut-être qu'il y a quelque chose à épurer de ce côté-là. Ici, on dit oui, soyez dans l'amour de vous-même. Donc, ayez ces compréhensions. Il va y avoir des compréhensions que finalement, aimez-vous, respectez-vous. Ça va peut-être déjà vous aider à vous détacher peut-être aussi de ces mémoires familiales. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de rancœurs. On avait les colères. Donc ici, oui, soyez dans l'amour de vous-même pour ne plus être dans les rancœurs. Dépasser ces rancœurs qui ne sont pas là, qui ne vous rendent pas service, qui vous font stagner en fait. Les rancœurs, c'est la colère. Ça ne permet pas d'élever les vibrations. Ça ne permet pas de... Quand on s'enferme dans des rancœurs, ça veut dire qu'on rumine. On rumine par rapport à une situation. On vous dit, il est temps maintenant de dépasser cette situation. Soyez dans l'amour de vous-même pour dépasser ces rancunes, ces rancœurs et pour passer à autre chose en fait. Ici, on dit qu'il y a une rupture. Il est temps de rompre avec peut-être une forme de pensée, une forme de... de réaction également. Il est temps d'aller dans une rupture pour aller vers une prise de conscience aussi. Donc ici, pour moi, la rupture, c'est plus une prise de conscience que de rompre avec quelqu'un. Prenez conscience de votre pouvoir. Prenez conscience de qui vous êtes vraiment. Prenez conscience de votre force, de votre endurance, de votre courage également. Donc ici, rompez avec peut-être une fausse image de vous également. Ben oui. En rompant justement... Ben on est vraiment là. En rompant justement avec une fausse image que vous avez, vous allez apporter une transformation en vous respectant, en vous aimant, en vous apportant de belles énergies, en prenant conscience de votre force, en prenant conscience de qui vous êtes vraiment, en prenant conscience, en vous recentrant sur vous, sur votre cœur, dans votre cœur, en vous écoutant, en écoutant votre intuition. Oui, vous allez apporter une belle transformation dans votre vie. Une belle transformation qui va vous apporter une belle réconciliation. Alors peut-être une réconciliation avec une autre personne, mais en tout cas une réconciliation avec vous-même. on est dans la réconciliation avec soi-même pour avancer, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, il y a comme une forme de guérison. En tout cas, peut-être que certains sont entre vous, vous êtes en train de vouloir travailler pour avancer, pour changer peut-être certains schémas, pour changer peut-être une certaine forme de pensée, pour changer aussi certaines certitudes qu'on peut avoir vis-à-vis de soi, vis-à-vis du sexe opposé ou du même sexe aussi. Tout dépend de... de vous, en fait, de votre attirance. D'accord ? Donc ici, oui, il y a une belle réconciliation, mais je pense que c'est une réconciliation entre vous et vous-même. Pardon. Donc oui, on rompt avec des anciens, je ne sais pas, avec des rancunes, des colères, avec tout ce qui ne nous convient pas pour transformer sa vie et pour se réconcilier avec l'amour, avec la vie, avec soi-même, avec son cœur. Écoutez, c'est plutôt un joli... C'est des jolis messages, c'est des jolis énergies et ça vient bien compléter par rapport à la colère et à la rancune. Donc, vous allez dépasser tout ça, amis cancers, ce mois-ci, en tout cas, certains d'entre vous, vous allez les dépasser parce que peut-être que ça fait déjà un certain moment déjà que vous travaillez sur vous, en tout cas. Allez, ici, on va aller voir les messages, qu'est-ce qu'on nous dit pour les décans. Allez, premier décan. Sous-titrage ST' 501 Écoutez, elle est venue toute seule. Donc, ici, c'est le petit oracle cœur à cœur, il me semble. Allez, ici, message de votre cœur, quel conseil, quel message votre cœur a pour vous. Aller, premier décan, ici, quels sont vos messages ? C'est-à-dire, je vais les attraper. On vous parle de l'univers. Donc, ici, on vous dit qu'il va y avoir des synchronicités, il va y avoir de la chance. Ici, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance pour vous, amis cancers, pour ce mois de février. Donc, ici, des prises de conscience, c'est une chance. Prendre conscience de la colère, ça peut être une prise de conscience aussi qu'on n'est pas sur le bon chemin. Peut-être qu'ici, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas assez ses émotions ou son intuition. Peut-être qu'ici, il va y avoir, l'univers va être. Vous allez prendre conscience que l'univers travaille pour vous. Peut-être qu'ici, il y a une invitation pour certains et certains de vous. Donc, en tout cas, il y a un coup de chance. Un coup de chance qui vient vers vous. En tout cas, en attendant ce coup de chance, en attendant de voir que l'univers travaille bien pour vous, on vous dit de prendre soin de vous, de vous accorder, d'être votre priorité. Soyez dans l'amour de vous-même. On l'a vu avec l'oracle des Médéores. Ici, on vous dit bien, je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Mais en tout cas, je m'offre respect et écoute. Donc, soyez à l'écoute de vous-même. Soyez dans le respect de votre corps, de ce que vous voulez mettre en place. Ici, on peut vous dire aussi que l'intuition va peut-être passer par votre corps. Vous savez, des fois, quand une personne, on ne supporte pas une personne ou quand il y a une personne qui nous... On ne s'explique pas pourquoi, pas toujours pourquoi, mais on dit, on a les poils qui se dressent parce que vous, cette personne ne nous attire pas du tout, au contraire. Donc, il peut y avoir ce genre d'énergie également. En tout cas, on vous dit, prenez soin de vous, occupez-vous de vous et en tout cas, l'univers travaille pour vous. Bon, c'est plutôt un joli message ici. C'est encourageant et ça fait plaisir. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle... Oh, alors, on dit que... On dirait bien que vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Donc ici, on vous dit que vous avez été déçus ou ça arrive d'être déçu par... Ça fait partie de la vie. Vous avez été déçu par une relation, par peut-être une personne qui est rentrée dans votre vie. Il y a la colère, il y a la crise. Donc oui, cette relation n'a pas abouti à ce que vous voulez. On vous dit que ce n'est pas grave parce que de toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. L'univers travaille pour vous. Il va y avoir un coup de chance. Donc ici, oui, ne restez pas dans ces énergies-là. Ouvrez-vous à autre chose. Soyez votre priorité. Prenez soin de vous parce qu'il y a quelque chose... L'univers travaille pour vous parce qu'il y a une autre rencontre qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Ici, quel est le message de votre cœur, du cœur de votre ex, du cœur de votre futur autre ? On va les voir ici. L'aventure. J'aime la spontanéité, l'imprévu, l'audace et les grandes aventures. C'est ce que je veux vivre avec toi. Donc ici, peut-être que c'est vous qui allez vouloir vivre ça avec une personne qui va arriver dans votre vie ou peut-être que c'est cette personne-là qui va dire moi, je veux vivre une belle aventure avec toi. Une belle aventure durable ou non. Peut-être que je veux de la spontanéité, je veux quelque chose de beau avec toi. Donc cette personne-là, oui, elle espère vivre une belle histoire avec vous, une belle relation. Ici, quel est le conseil de votre cœur ? Pitié. Bon. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit soyez dans le respect de vous-même. Ne vous regardez pas avec mépris, ne vous regardez pas avec pitié non plus. Vous êtes exactement là où vous devez être, vous êtes en train d'apprendre exactement ce que vous devez apprendre pour évoluer, pour grandir, que ce soit dans cette vie-là ou que ce soit pour appréhender votre prochaine vie de manière différente. Donc c'est pour ça qu'on vous dit on incite vraiment d'être à l'écoute de vos émotions et surtout de prendre soin de vous, d'être à votre propre écoute. Voilà, pour vous, amis cancer, du premier décan, c'est plutôt des jolis messages très encourageants à prendre soin de vous, à vous accepter tel que vous êtes en fait, également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, deuxième décan. Oh là, on vous parle de l'orage. Donc ici, l'orage, la crise, on en revient pareil. Donc ici, il va y avoir des moments dits mouvantés, il va y avoir des disputes, des prises de tête, des prises de bec également. Donc ici, on est en plein désaccord, on est en plein de crise de couple. Également, on vous dit que de toute façon, alors ici, on va se focaliser sur la clé, on vous dit que vous avez la clé, vous avez la clé, vous allez savoir comment remédier. En tout cas, ici, si on lit vraiment la signification de la carte, on vous dit que c'est un défi pour vous. Peut-être qu'ici, oui, cette crise de couple, c'est un défi, c'est un haut, c'est un bas, on ne comprend pas pourquoi ça arrive maintenant ou peut-être qu'on ne sait même pas quelle est la cause de cette crise. Donc, peut-être qu'il y a un défi ici à relever, à comprendre, voir qu'est-ce que ça fait travailler dans votre couple. Ce n'est pas parce qu'on se dispute, pas parce qu'on est en désaccord, qu'on est en crise, qu'il faut se séparer de suite. Donc ici, pourquoi on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui se joue dans la relation également ? Donc ici, peut-être qu'il y a un défi à relever par rapport à une compréhension, peut-être par rapport à des blessures qui sont travaillées chacun de votre côté. En tout cas, oui, il peut y avoir aussi faire, comment dirais-je, découvrir, oui, découvrir qu'est-ce qui a déclenché ça. Donc ici, il peut y avoir un challenge à relever dans le fait de se réconcilier, de dépasser cette crise de couple, cet orage et cette dispute aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit ne passez pas à côté des messages et on dit qu'il y a la communication. Bah écoutez, je pense que beaucoup d'entre vous ici, vous êtes dans une complication de communication. La communication est compliquée, ça passe pas, on n'arrive pas à se comprendre, on n'est pas sur la même longueur, donc ça crée des désaccords, ça crée des disputes. Il y a peut-être un défi, peut-être que c'est une mauvaise passe, mais peut-être qu'il y a une situation qui a été mal comprise d'un côté comme de l'autre, qui a été mal interprétée aussi c'est possible, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à... Ouais, il y a quelque chose ici, il faut gratter. On vous dit en plus que vous avez le courage, l'endurance, ici, et la force pour trouver quelles sont les raisons. Alors après, vous verrez, est-ce que c'était des raisons valables, est-ce que c'est des raisons qui peuvent mener à la séparation, est-ce qu'au contraire, c'est des raisons qui vont peut-être, une fois qu'on aura mis tout à plat et qu'on aura compris pourquoi on en est arrivé là, si au contraire, ça va peut-être resserrer vos liens, peut-être, on va peut-être remettre de nouvelles règles en place pour dire on va mieux communiquer, on va mieux s'ouvrir à l'un à l'autre, c'est possible aussi, vous voyez, quand ça peut vous parler, amis cancer, du deuxième décan. Ici, quel est votre message avec l'oracle cœur à cœur, c'est se lancer. Il est temps de se lancer, je suis prêt et prête, c'est le bon moment, c'est le bon moment pour écouter son intuition, c'est le bon moment justement pour relever le défi, pour ne plus être dans cette dispute, pour comprendre peut-être aussi pourquoi, peut-être que c'est toujours le même sujet de dispute qui revient, et que cette fois-ci, ça ne passe plus, vous voyez aussi comment ça peut vous parler. Ici, quel message de votre cœur, quel conseil, la nature, ici vous recentrez-vous à aller faire un tour dans la nature. Oui, ça va peut-être vous aider à prendre le recul nécessaire, à vous aérer et à regarder les choses sous un angle différent aussi. Donc, aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Donc oui, honorez-vous, aimez-vous, ce n'est pas parce qu'on se dit pute qu'il faut accepter n'importe quoi non plus. Donc, vous voyez, quand vous avez pu vous donner pour vous, amis cancer. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi ? On vous parle d'avoir des clés, peut-être de vous dire de nouvelles portes, d'avoir de nouvelles possibilités. On vous dit qu'il y a eu un silence radio, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a eu un silence radio, peut-être que c'est ça qui vous a mis en colère, cette personne est lâche, c'est petit, sa manière d'agir, il ou elle a coupé toute communication possible, vous avez été bloqué sur tous les réseaux. Donc ici, ça peut mettre en colère, bien évidemment, c'est normal. Donc, il y a un silence radio, on vous dit qu'il faut voir ça, les choses de la meilleure manière que cela peut être pour votre vie, pour vous. En tout cas, cette personne, peut-être qu'elle vous a rendu service finalement avec son silence radio, vous voyez véritablement à qui vous aviez affaire, donc il est temps maintenant d'ouvrir la porte à d'autres possibilités, d'accueillir ce que la vie va vous offrir également, de saisir une opportunité. Écoutez votre intuition, elle sera vous guidée vers cette opportunité, vers cette nouvelle porte à ouvrir, vers ces nouvelles possibilités également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de, oh, vous avez retrouvé la joie, amis cancers. Donc ici, il y a de l'eau dans le gaz. Oui, il y a de l'eau dans le gaz parce qu'il y a eu un ghosting, la personne ici a coupé tout. Donc ici, vous allez vous orienter vers quelque chose de nouveau, vous allez ouvrir, allez vers de nouvelles possibilités. Oui, parce qu'il y a de l'eau dans le gaz et que, ici, on n'a même pas pu s'expliquer, on ne peut pas comprendre pourquoi cette personne réagit aussi. Donc, on s'ouvre à de nouvelles possibilités qui vont vous rendre beaucoup plus joyeux et joyeuse. Donc ici, feu d'artifice, on voit bien, il va y avoir, vous allez rencontrer, vous allez vous tourner vers de nouvelles personnes, ça ne va être que du bonheur pour vous parce que vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies également. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ici, de votre cœur envers vous-même, d'un ex aussi, de votre autre actuel ou de votre futur autre aussi. Vous voyez, comment ça peut résonner pour vous. On parle de lien. Il y a entre nous un lien invisible et indestructible. Je pense que c'est la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie parce que vous allez peut-être déjà rentrer dans votre vie, vous en êtes juste aux prémices. En tout cas, il va y avoir un lien très très fort avec cette personne. En tout cas, vous êtes déjà ou serez assez rapidement dans la joie. Ici, quel est le message ou le conseil de votre cœur ? L'abondance. L'abondance. Oui, l'abondance, la joie. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Donc oui, demandez à l'univers, dites merci à l'univers pour telle ou telle chose qui n'est peut-être pas encore matérialisée dans votre vie mais qui existe déjà certainement de l'autre côté parce que l'univers attend juste le beau moment pour que vous les offrir, pour que vous les ayez également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancers du 3ème décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, une très belle semaine. Pour les soins de vous, je vous embrasse et je vous dis une très belle semaine, oui, et un très joli mois de février surtout. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. Sous-titrage ST' 501